Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour 14.50 qui vient d'arriver aujourd'hui. Alors ce que je peux vous dire, c'est que la mise à jour ne fait pas beaucoup de gigas, je pense qu'elle fait 2 à 3 gigas. Alors sur PS4, elle n'est pas encore disponible, sur PC oui, Xbox oui, mais sur PS4, je ne sais pas pourquoi, elle met du temps à arriver. En tous les cas, cette mise à jour va nous apporter quelques nouveautés, surtout qu'on arrive de plus en plus à la fin de la saison 4, donc bien entendu, on va bientôt avoir le conflit avec Galactus qui va bientôt commencer, donc le combat final. Alors déjà, ce qui est très important, c'est que dans le mail qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit que maintenant, c'était plus simple de voler. Donc ils entendent par là que nous allons obtenir des réacteurs dorsaux améliorés à trouver un peu partout sur l'île pour pouvoir se déplacer en volant. Donc apparemment, nous aurons des jetpacks dès que la mise à jour sera installée et qu'on lancera le jeu. Apparemment, on pourra trouver des jetpacks sur l'île. Je pense que ces jetpacks seront disponibles jusqu'à la fin de la saison pour justement affronter Galactus pendant la fin de la saison. Donc je pense que ça sert principalement à ça. Donc ils nous les ont implantés maintenant jusqu'à le combat final entre Galactus et Fortnite. Donc ils nous disent aussi qu'il y aura un tournoi avec Lashlan. Ça, j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est pour débloquer le skin de Lashlan en plus de ses accessoires gratuitement en participant le 8 novembre au tournoi de la bonne pioche. Donc c'est un tournoi uniquement à la pioche. Donc bien entendu, si vous voulez plus d'informations, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui en parle justement. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ils nous disent aussi que la mise à jour 14.50 prépare l'arrivée de Fortnite sur les nouvelles consoles de nouvelle génération. Donc en 4K, 60 FPS, des améliorations des objets visuels, des objets physiques et dynamiques. Mais voilà, ça ce sera pour la PlayStation 5 et la Xbox quand ils sortiront très prochainement. Parce que la Xbox sera la semaine prochaine et la PlayStation 5 dans deux semaines logiquement si tout va bien et que le confinement ne nous empêche pas d'obtenir nos consoles. Et ils nous disent aussi que nous aurons des XP à gogo parce qu'en fait cette semaine apparemment nous aurons des nouveaux défis qu'on va devoir réaliser. Mais ces défis vont nous mettre à l'épreuve apparemment et il va falloir faire un bon travail d'équipe. Et ils nous parlent aussi de Galactus. Ils nous disent qu'il faut qu'on se prépare à compléter tout notre passe de combat avec tous les défis d'XP en équipe pour nous préparer à affronter Galactus avec une nouvelle peau. Alors je ne vois pas trop ce qu'ils entendent par là parce que les défis, je les ai déjà complétés de mon passe de combat. Donc une nouvelle peau, je ne comprends pas trop exactement. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que j'en serai plus bien entendu. Et il termine par la super série Skao Marvel continue cette semaine avec un certain Ghost Rider. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je savais à propos de cette mise à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopu Le Mec et ciao. Peace.